bonsoir les cousettes c'est reparti pour le dernier live le sac à bas actuac je vous attends et nous allons pouvoir terminer notre ouvrage je me suis retenue de finir j'ai vu que certaines n'ont pas résisté hier et se sont lancés directement dans leur création comment allez-vous les cousettes je vois que haïti nous rejoint je vais les ranger comment allez-vous aujourd'hui bienvenue à josiane qui nous rejoint aussi alors est ce que vous avez résisté la tentation de finir votre sac on était bien parti il manquait pas beaucoup on fait un peu durer de plaisir bienvenue à céline qui nous rejoint aussi bonsoir j'espère que celles qui travaillent en replay ont pu rattraper leur retard du coup à isabelle nous rejoint ça fait longtemps qu'on vous êtes attaque pour terminer notre ouvrage je vous le remontre donc on est sur notre sac à bas et un petit récal donc là je suis sur l'envers les sangles sont là dedans on en est à la pose du biais sur les côtés ici là et sur le bas pour venir cacher la marge de couture bonsoir céline bonsoir karine j'espère que ça va et du coup dans les petits devoirs il fallait recouper un petit peu votre marge de couture vous rappeler soulever le biais et venir couper ce qui dépasse donc on se retrouve avec le biais qui dépasse un tout petit peu de la marge c'est normal super aïti elle nous dit en suivant les replays je suis ok pour ce soir trop contente donc génial nathalie bonsoir emilie aussi j'espère que vous avez passé une bonne journée moi elle a été intense mais je suis très contente de vous retrouver ce soir pour terminer ensemble et bonsoir marilou et isabelle laetitia nous rejoint et marie pierre marie pierre ça va tu as réussi à faire ton sac à pascal elle dit impatient de terminer mais moi si je suis trop 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 pressé du coup ce que je vous propose c'est qu'on se mette sur notre machine d'accord comme ça on perd pas trop de temps martine elle dit bonsoir à la team bonsoir martine et elisabeth bonsoir à tout le monde j'ai posé le biais ouf elle dit guille oui guille t'avais du mal hier mais c'est parfait si tu as réussi c'est chouette c'est pas mal de reprendre parfois en replay prendre son temps j'ai commandé le même tissu dit virginie c'est celui ci peut-être ça c'est le tissu ravana rose il est vraiment beau j'ai vu qu'il ya une cousette qui a fini son sac il est trop beau je sais pas si vous l'avez vu passer sur le groupe est ici à rattraper ses devoirs c'est parfait et gilette qui nous dit bonsoir allez on va se mettre à travailler aujourd'hui ces petites sessions en termine on avait dit à peu près une heure ça va jessica bonsoir angélie l'ine pardon j'espère que ça va à et nathalie est avec nous bonjour tout le monde coucou à tous et toutes sandrine je suis en voiture jessica alors regarde la route quand même lydia coucou de dinette marie pierre a cousu tous ses biais elle est en avance alors je vous montre j'ai fait un mini échantillon d'accord je vais vous proposer deux techniques pour finaliser notre biais d'accord françoise try and replay a pas de souci tu peux rester avec nous aussi donc j'ai fait un petit mini échantillon alors je vous montre deux options je vais vous expliquer et vous choisirez la technique que vous voulez ok donc rappelez vous on est ici je montre ce qu'on a fait donc on avait cousu on a coupé la marge et on a rabattu donc on est à cette étape où va falloir coudre le biais d'accord ah jessica si tu roules pas ça me rassure quand même donc il y a deux possibilités même trois mais moi je vais vous en montrer deux en fonction de si vous le sentez ou si vous le sentez pas d'accord idéalement ce qui serait le plus joli c'est de venir piquer ici voyez entre le biais et la toile de jute et comme on a bien tiré derrière ça devrait venir dans le biais et ce serait plus joli en termes de finition ça donnerait ça je vous montre ça donnerait ce côté voyez ce côté là j'ai replié mon biais j'ai cousu entre les deux donc on voit pas le fil par contre là je suis là vous voyez mon biais il est cousu derrière il n'y a pas de problème ça c'est si vous êtes à l'aise et si vous avez envie de vous lancer d'accord on n'est pas obligé de faire ça coucou claire je t'avais pas vu si vous vous dites bah non moi je suis pas sûr d'y arriver j'ai peur de pas tomber dans le biais derrière etc on peut aussi choisir de piquer dans le biais au bord voyez là j'ai piqué à côté voyez pas le fil là j'ai piqué ici qui va venir derrière là fixé de la même manière les deux choses sont pareilles dans le biais mais du coup j'ai moins de risques parce que je suis dans le de ce côté donc je suis plus près du bord on peut faire ça et la troisième technique mais moi c'est pas celle que je vais faire mais si vraiment vous avez trop peur d'accord vous pouvez très bien tourner la partie qui était ouverte face à vous piquer dans le biais là et vous verrez bien si ça va de l'autre côté dans le biais mais ce côté est déjà cousu donc vous êtes sûr de fixer votre biais après une petite astuce que je peux vous donner coucou patricia bienvenue et mathilde louise qui nous regardent aussi et magali frédéric aussi moi ce que je vous conseille là tout de suite c'est de prendre le même le fil assorti à votre biais d'accord parce que si vous regardez bien du coup on ne voit pas beaucoup tandis que si j'avais mis un fil contrastant je vais prendre exprès un truc foncé et bien si je coupe à droit ça va vraiment se voir voyez et on va voir que ça alors que finalement si vous avez pris un fil du même coloris on voit pas tant que ça la couture enfin faut vraiment mettre son nez dessus ainsi je vous montre ça comme ça ça vous choque pas du tout d'accord coucou marie j'espère que ça va donc du coup on va faire ça et je vous montrerai le placement il change pas beaucoup c'est juste qu'on déplace l'aiguille ou son pied ok je vais essayer de forcer un peu ma voix je sais pas si vous entendez j'ai mal à la gorge je vous ai dit hier et du coup j'ai un peu de mal à parler donc n'hésitez pas à me dire si je parle pas assez fort j'essaye de forcer un peu mais je pense qu'une heure me suffira ensuite peut-être on n'entendra plus jessica bonsoir ok on y va pour notre billet alors je vous tourne et je vais vous montrer je vous montre le placement ok et après vous verrez en fonction de votre niveau quand vous voulez faire coucou teresa et voir comme vous le sentez d'accord donc si vous n'avez pas préparé préparé du fil assorti à votre billet et aussi le fil de canette parce que forcément c'est recto verso si vous piquez d'un côté on verra la canette de l'autre côté sur le billet ok ah qu'est-ce qui m'a dit ça vanessa je ne t'avais pas vu coucou elle dit allez go alors c'est parti c'est parti bonsoir kathy martine on entend très bien parfait claire allez bonne cousette à toutes c'est parti pour la dernière session et ensuite on aura un très beau sac j'espère j'ai hâte de voir vos modèles alors n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas l'angle s'il faut que je zoome etc je vais essayer de mettre mon pied plutôt comme ça ok donc on va commencer sur le bas parce que le bas il est tout droit c'est la machine je pense que j'ai pas assez baissé le téléphone en réalité voilà alors je défais le billet j'avais replié donc on était comme ça ok très exactement comme ça ok là j'ai dégarni ma marche de couture hier il m'en reste quand même un peu non mon biais est ouvert et je vais venir le replier vers l'extérieur du sac d'accord et je vais tourner mon ouvrage pour récupérer le biais de l'autre côté ici donc s'il y a des fils qui me gênent je peux les couper c'est même mieux parce que ça va pas être très beau voilà je commence à avoir une toile de jus partout et c'est bien décoration ici avec mon biais je vais venir en fait enfermer le bord de mon sac d'accord donc je vais le replier sur le tissu l'idée est de venir vraiment prendre la marge de couture en sandwich entre les deux et de venir cacher la couture d'assemblage qu'on a fait hier à 0,5 cm coucou marie christine j'espère que ça va alors hop ou marie claire peut-être je sais pas pourquoi je t'appelle marie christine mc c'est quoi dis moi comme ça je serai pour les prochaines fois d'accord donc je replie à plat et ici je viens mettre des pinces pour maintenir mon biais en place et locasse super beau bah je suis contente que ça te plaise isabelle qui nous dit bonsoir donc là on va mettre des petites pinces sur toute la longueur et on va commencer par le bas de sac parce que c'est plus simple par rapport au placement du biais hop voilà trop gros c'est j'ai pas allumé ma machine ça va pas du tout voilà ok donc là je suis prête marie claude et ben tu vois j'étais pas du tout dedans donc marie claude je vais retenir pour les prochaines fois alors c'est bon pour vous on va venir maintenant coudre donc moi la partie replier de ce côté d'accord la partie de mon cousu donc je l'ai bien tendu je sais pas si vous voyez si je me mets comme ça pour qu'elle dépasse de la partie cousu ici d'accord donc normalement si je viens coudre à ras là ça devrait prendre dans le biais donc là pour la première technique je vais coudre dans le biais comme ça je vais vous montrer ce que ça donne et je vais pas coudre ici je vais coudre au ras du biais pour être sûr que ça prenne de l'autre côté c'est la technique pour moi la plus rassurante en tout cas très beau ce tissu à l'isabelle merci beaucoup alors on y va je place ma machine donc je me mets du côté du biais qui est fermé d'accord là c'est cousu et je viens là c'est le biais au bord du pied et je vais vous zoomez quand même de toute façon il va falloir que je oups excusez moi j'ai été trop vite va falloir que je tourne ma machine parce que je suis pas en face du tout du tout du tout alors attendez je vais installer hop voilà peut-être là ça ira hop du coup je vais décaler l'aiguille pour qu'elle pique sur le biais d'accord moi je pense que je suis bien je la plante alors je vais soulever pour vous montrer où je suis je sais pas si vous allez voir non on voit pas trop ici je fais ça on voit pas trop avec la caméra bon on va rester comme ça ok oulala il dit nathalie du coup moi je vais allonger mon point je me mette aller autour de trois j'ai des épaisseurs de toile de jute enduite et le biais ok alors je me mettre un tour de trois voilà et je vais essayer d'aller tout droit en piquant dans le biais d'accord mon but là je fais cette finition là comme ça je vous montrerai les deux je fais cette finition là je couds dans le biais je ne fais pas celle où je couds à côté d'accord je montrerai l'autre tout à l'heure pour voir la différence ah nathalie si ça marche pas ta connexion n'hésite pas à fermer le là il va revenir donc du coup je fais mon petit point arrière où je suis très loin dans mon lit attendez je vais décaler mon aiguille moi je vais t'être beaucoup trop par là et j'avance tranquillement ok si la machine a du mal avec les épaisseurs n'hésitez pas à allonger le point réduire la tension aussi et on avance en espérant piquer dans l'autre biais normalement je pense que vous chamalou j'aimerais bien venir à l'île de la rémoire moi je suis pas assez de place derrière la machine parce que le sac est très rigide et je fais mon point arrière et je coupe mon fil ah Marion elle dit c'est ouf j'ai jamais attendez je suis regardée j'ai jamais aussi bien posé de biais avec la technique une le bord du biais je n'arrive pas à lire tout ça défile trop vite parfait noël merci pour tes étoiles je crois que c'est noël qui m'en a voyé pas du tout c'est Isabelle merci Isabelle alors ça donne ça ok alors moi je suis pas pile en face parce que je regarde dans la caméra un bout ce sera mieux donc de ce côté c'est pas mal et de l'autre côté est ce que j'ai pris oui j'ai cousu dans mon biais donc c'est bon là tout est pris en sandwich et ça ne va plus bouger d'accord donc ça c'était la première technique et je peux venir couper ah ma fille m'a pris mes petits ciseaux je vais le prêter je vais dire tu me l'erreur elle m'a dit oui oui ils sont génial tes ciseaux maman à vous donc je vais prendre mes grands mais elle me les a pas rendus donc on peut venir couper l'extrémité du biais voilà ok bienvenue à Josette qui nous rejoint Séverine aussi ah tant plus vieux chou malou bah ici c'est pas mieux pas mieux du tout pas plus vieux mais pas beau en tout cas alors une fois qu'on a fait ça je vais vous dézoomer hop et on va s'occuper des placements des côtés donc on va se mettre du côté où il y a le biais d'accord donc je le remets correctement parce que je l'avais un petit peu déplacé pour réduire ma marge de couture donc on se retrouve sur le côté du sac comme ça d'accord donc on va faire exactement la même chose et jusqu'ici faut qu'on travaille un petit peu sur le placement du haut coucou noël ça va donc je vais essayer de vous zoomer un petit peu c'est pas grand chose mais c'est pas mal de le voir bien voilà donc je suis ici donc rappelez vous ici j'avais retourné le biais au dos du tissu d'accord donc si j'ouvre mon biais ça me donne ça ok et ici vous voyez je vais venir dégarnir l'angle qui se trouve là d'accord donc je vais retourner comme ça là c'est au bord là j'ai cousu vous voyez c'est la couture dans le premier repli et je vais venir dégarnir un petit peu ici voilà ah je l'ai fait hors caméra excusez moi donc je l'ai fait comme ça ok voilà et ensuite une fois que j'ai fait ça je vais venir tirer d'accord pour abattre le biais sur l'extérieur du sac ok donc là que je suis de l'autre côté vous voyez j'ai cousu là et là je suis comme ça et ici avant de le replier comme ceci moi je fais une jolie finition sur le haut de sac je peux venir dégarnir un petit peu l'angle ici de la même manière là hop voilà comme ça ça me gêne moins j'ai moins de matière donc ici je vais venir replier le premier repli j'espère que je suis en face de la caméra ici j'étais comme ça d'accord j'ai dégarni ce petit angle là et aussi celui-ci je vous le remontre là vous voyez j'ai dégarni ici ensuite j'ai tiré j'étais hors cadre Vanessa oui j'ai du mal parce que c'est très zoomé et ici j'ai dégarni ici d'accord je vous le montrerai mieux sur l'autre côté une fois que j'ai fait ça je viens plier le premier repli ok donc je suis sur le haut du sac là et là je viens replier une deuxième fois pour prendre la marge de couture en sandwich voilà et ici je place mes pinces pour que ça ne bouge plus donc même chose sur toute la longueur d'accord là je replie pour venir cacher ma marge de couture donc comme j'ai dégarni la marge de couture d'accord sur le devant ici j'ai moins de matière qu'au dos c'est voulu parce que j'ai pas mal d'épaisseur quand même si vous regardez là tout ça du coup je préfère bien tirer mon biais et être sûre de piquer dedans et avoir moins d'épaisseur aussi donc je descends attendez je vais dézoomer puisque c'est trop zoomé là pour moi voilà et là je replie sur toute la longueur ok qui est-ce qui m'envoie du soleil de la Rochelle pour le moral je crois que c'est Véro attends je vois pas tout oui c'est Véro c'est gentil ça si quelqu'un pouvait m'envoyer des anticorps pour mon petit virus là ça me ferait plaisir aussi alors hop là voilà ok donc là j'ai fait le premier côté on va rabattre l'autre tout de suite comme ça ce sera fait comme ça je vous remontre donc moi je me remets de l'autre côté donc le deuxième côté je vous montre notre biais on l'a cousu comme ça d'accord on a cousu dans le premier repli rappelez-vous on a dégarni la marge de couture du coup je me mets peut-être je pourrais vous mettre un peu plus de lumière aussi ce serait sympa alors voilà du coup je me tourne et en plus j'ai un gros fil donc je vais l'enlever d'accord cette fois j'essaye de vous remontrer comment je dégarnis mais pas hors champ donc là vous voyez c'est le premier repli qui est cousu donc là j'ai un petit angle là qui m'intéresse pas donc je vais venir l'enlever comme ça ok voilà et je rabats mon biais vers l'extérieur donc ici c'est cousu et je me retrouve comme tout à l'heure ici vous voyez le haut là je peux venir le dégarnir un petit peu donc je coupe qu'une épaisseur et comme ça j'ai moins de matière j'espère que vous avez bien vu parce que là j'ai plus rien que je peux recouper d'accord et la même chose donc j'avais le premier repli ici je plie et je le rabats donc j'essaye de faire quelque chose de propre voilà sur ma marge de couture est-ce que ça va pour tout le monde pour le placement ? hop et je mets mes pinces donc c'est exactement la même chose que l'autre côté voilà donc là c'est vraiment un choix soit vous tirez vraiment beaucoup c'est ce que j'ai fait là vous voyez j'ai bien bien tiré donc là j'ai un biais qui est plus petit de ce côté mais c'est voulu pour être sûr de piquer dedans soit vous réajustez en ramenant la matière un peu comme ça je vais vous montrer je vais le décaler hop du coup là j'ai un biais qui est presque identique des deux côtés c'est comme vous voulez sachant que ça va être sur le côté et personne va mettre son nez dedans ok alors Cachou elle dit je vous rejoins seulement heureusement que les replays existent et bien pas de problème Cachou tu pourras regarder le début en réclay c'est super clair elle dit Heidi et bien super je suis contente donc du tout vous alignez comme vous voulez d'accord vous pouvez jouer avec le biais soit vous le tirez un peu pour avoir quelque chose de plus régulier soit vous le tirez carrément pour être sûr de piquer dedans c'est comme vous voulez c'est vous qui décidez d'accord donc une fois qu'on a fait ça on va venir coudre le haut je vais mettre sur le côté le plus facile je vais mettre de ce côté là pour vous montrer d'accord parce que j'ai moins de matière donc vous voyez là c'est ça que je vous montrais soit je tire vraiment je sais pas si vous voyez bien et là du coup j'ai un peu de décalage soit je réajuste pour qu'il soit bien en face ça c'est vraiment comme vous voulez moi je vais tirer et vous faites comme vous voulez à la maison d'accord Coucou Stéphanie ça va bienvenue à Nadia qui nous rejoint aussi alors moi là sur ce coup là je vais essayer du coup de la deuxième technique et je vais essayer de piquer ici vous voyez entre les deux là pas sur le biais alors j'ai pas mal d'épaisseur dans le haut donc ce que je vais faire je vais me mettre dans la matière ici je vais faire un aller retour là et je vais avancer mais je ne vais pas monter toute l'épaisseur sinon ça va être compliqué donc je place bien mon pied je vais remettre la machine face à moi Stéphanie elle adore poser le biais je ne suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde mais c'est bien chacun ses trucs alors attendez je replace tout bien parce que ça a bougé voilà donc moi ce que je vais faire je vais prendre comme repère le centre du pied qui a une petite nervure ça va m'aider je vais venir aligner les buis dessus comme ça je vais pas regarder le bord du pied vous voyez je suis décalée je vous montre zoomer un petit coup voilà mon pied là il est décalé du côté ok et je vais regarder que le centre je vais pas regarder le bord alors en espérant que je pique dedans normalement j'ai espoir on va voir donc je suis toujours en point allongé autour de 3 d'accord Claire dit grâce à ce sac on va venir des produits biais sûrement je vous le souhaite quand même si la machine a du mal pour les épaisseurs parce qu'on a quand même là 2 4 épaisseurs de coton entoilé plus 4 épaisseurs de petit revers là d'accord plus le biais dans la marge de couture donc si votre machine a du mal allongez plus votre point je vais mettre ma petite cale pour démarrer hop voilà et donc je vais faire mon petit point avant à rien en espérant que le biais au dos n'a pas bougé et donc je m'applique vraiment pour être entre les deux d'accord je pique vraiment entre les deux parce que je vais essayer de ne pas avoir de biais enfin le fil visible sur le biais face à moi mais juste celui du dos mais bon comme on est dans l'intérieur du sac honnêtement on s'en fiche je déteste le biais ma bête noire mais j'y suis arrivée Vanessa elle doit pas me porter dans son coeur parce que Vanessa c'est une de mes testeuses et je lui ai fait poser plein de biais la pauvre donc j'ai toujours mon petit décalage d'hier je l'ai pas réajusté je tricherai après voilà et que comme mon fil attention finger in the nose elle dit Stéphanie oui oui voilà je vous montre que ce côté ce côté c'est bien voilà allez on va regarder l'autre ça va ça va il est pas hyper aiguillé ici voyez mais franchement il faut mettre son nez dessus mais de ce côté effectivement c'est plus joli en terme de finition je sais pas si vous voyez hop du coup j'ai pas du tout de fil sur mon biais bon franchement c'est une histoire de goût parce que entre celle-ci et cette finition là voyez bon c'est pas voilà moi j'ai un guide avec le biais ça va trop bien Evelyne oui c'est bien aussi les guides ça c'est chouette hop voilà donc le premier côté est fini maintenant on va faire l'autre donc idéalement moi j'ai commencé vous avez vu par le haut comme ça j'ai moins de décalage ici mais bon on va voir comment je vais je vais m'organiser par l'autre côté parce que j'ai pas envie de commencer comme ça donc je pense que je vais je vais tirer le commencer par le bas et on verra bien ce qu'il se passe c'est plus facile sur la matière je vais faire la même finition des deux côtés ce sera plus joli quand même hop mon petit point avant d'ailleurs c'est parti est-ce que ça va chez vous ? pas très régulier mon poids non plus mais c'est pas si mal et comme vous dites c'est à l'intérieur oui Heidi on s'en fiche encore on sera en train de faire une serviette pour enfants où on va voir le petit biais autour de l'encolure ok mais là pas du tout pas du tout du tout c'est plus histoire d'avoir une finition propre quelque chose de sympa j'ai pas eu trop de décalage en haut parce que ça va je sais pas chez vous mais ici ça va hop donc du coup je suis bien dans mon biais c'est bon là j'ai une finition qui est correcte donc ça va aussi je coupe mes fils et voilà donc là on a fait presque le trois quarts du travail j'ai hâte de me remettre à la couture elle dit Micheline et ben je te le souhaite aussi moi alors qu'est-ce qu'elle dit Maryse moi le biais c'est pas mon copain je ne coupe pas l'autre côté le dit Josiane moi je coupe par l'autre côté de la première couture oui tu peux aussi chacun sa technique ah bon alors j'utilise quoi comme cale Karine c'est une cale qui est avec ma machine c'est celle-ci c'est une cale Bernina voilà je l'aime bien en plus parce qu'elle a plusieurs épaisseurs je peux vraiment choisir comme je veux mettre tout pas tout voilà c'est ça trop bien fait ton biais bravo qui dit Stéphanie c'est moi que tu dis ça Stéphanie ? c'est gentil alors donc on est ici on a presque fini il nous reste quoi juste les angles à finir d'accord donc on va venir pour les angles les ouvrir pour les coudes comme n'importe quel angle et après on viendra cacher un petit peu la couture avec du biais d'accord hop alors pour les angles je vous montre on va ouvrir comme ça ok et là on se retrouve avec de l'épaisseur avec le biais ok donc on peut pas ouvrir la marge de couture à plat comme on a le biais donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre le biais d'un côté par exemple sur le fond de sac et le biais du côté de l'autre côté par exemple comme ça alors attendez parce qu'avec la toile de jute c'est épais à tirer voyez comme ça pour qu'il ne se chevauche pas et avoir moins d'épaisseur enfin ça c'est mon conseil après vous faites vraiment comme vous voulez hop donc on essaye de bien ouvrir bien tirer parce que la toile elle est très rigide on place des pinces je sais pas si j'étais dans la caméra je finis de placer je vous montre hop c'est là que j'ai un mini décalage qu'il faut que je compense hop voilà ok donc ici là ici je vais venir faire ça d'accord comme ça j'ai une épaisseur là une épaisseur là et donc c'est comme n'importe quel fond de sac ok je vais venir coudre alors normalement on couvre un centimètre moi je vais coudre à 0,5 c'est une couture de maintien comme pour les côtés et ensuite on va placer le biais alors comme c'est très très rigide on ouvre bien on prend son temps on vient mettre l'anxaut la machine alors là regardez je vous montre ça fait quand même pas mal de matière ok donc on prend son temps pour tout placer alors on y va moi je vais décaler les nuits du coup pour coudre à 0,5 je vous ouvre un petit coup le pied il est là ok donc là je vais avoir un peu d'épaisseur quand même donc j'y vais tranquille alors je fais attention et là j'ai de l'épaisseur là donc je couche le biais de l'autre côté j'y vais tranquillement si j'ai du mal à monter l'épaisseur je n'écoute pas à prendre une cale là j'ai un tout petit décalage mais c'est normal parce que je l'avais déjà d'accord j'ai pas vu pour superposer le biais Virginie ben attends je finis ce côté et je te montre l'autre c'est exactement la même chose hop le droit avant arrière voilà du coup ça me donne ça j'ai un peu tiré sur mais c'est pas grave donc du coup ça me donne ça tu vois sur le dessus attends c'est trop zoomé voilà sur le dessus j'ai mon biais là que j'ai couché par ici et donc de l'autre côté je l'ai couché de l'autre côté tu vois j'ai un biais par là et un biais par là je vais te montrer sur l'autre côté d'accord on fait la même chose de l'autre côté du coup je te montre est-ce que je peux dézoomer encore voilà donc là j'ai mon angle ok je viens l'ouvrir à fond je tire sur ma toile de jute comme ça ok je me retrouve comme ça donc normalement quand on fait un angle ici on ouvre les marges de couture en face à face mais tu vois là c'est trop trop épais donc du coup je vais venir donc je regarde comment j'ai couché du coup la couture sur le fond parce qu'ici elle est couchée de ce côté donc je vais la garder de ce côté ok donc je vais la coucher de ce côté là pour pas ici avoir une surépaisseur parce que déjà ça va être épais mais si le biais est d'un côté comme ça et de l'autre côté comme ça ça va pas aller donc je le mets comme ça ici je le place une pince le côté je le mets ici d'accord et donc ce biais là du côté comme lui il est par là ok et bien lui je vais le mettre de l'autre côté pour qu'il soit pas l'un sur l'autre je sais pas si tu vois bien tu vois là il est là et l'autre il est là il est décalé d'accord comme ça donc j'ouvre bien mon angle donc je prends mon temps j'aligne bien tout j'écrase bien mes deux biais et voilà ok est-ce que ça va bien très bien l'explication Virginie parfait donc du coup je vais faire la même chose oh là là on a notre sac qui prend forme ça va être beau alors je fais la même chose donc quand je veux coudre j'ouvre bien d'accord parce qu'il faut pas que le tissu enfin la matière elle bouge trop je place bien tout je vérifie je peux mettre plus de pinces aussi ou des très grosses pinces comme ça 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 c'est des pinces de chez Beau je les aime bien parce qu'elles bouge pas du tout quand on en met une en place comme ça on est vraiment tranquille ok et c'est reparti pour la couture donc on coût encore à 0,5 même chose là aussi j'avais un mini décalage j'aurais dû retailler mais c'est pas grave je fais mon poing avant arrière d'accord et donc il est tout droit ne bouge pas parce que c'est exactement la même chose là j'arrive dans l'épaisseur donc j'ai quand même pas mal d'épaisseur ah et j'ai l'aiguille en moins donc j'allais dire j'ai quand même pas mal d'épaisseur je fais attention à mon aiguille bah non bah c'est loupé 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 alors attendez oui j'ai compris elle est pas contente de ma machine c'est les joies du direct je cherche une aiguille je cherche une aiguille alors en même temps j'ai tenté un peu le diable parce que je vous avais dit le premier jour j'ai une aiguille de 80 on verra bien si ça le fait bah ça le fait pas je vous le dis alors euh je vais prendre mon pistoc là je vais prendre une 90 je pourrais prendre une jean aussi vu l'épaisseur bon allez je vais y aller en 90 on va voir on va voir on va voir ça va chez vous vous n'avez pas cassé votre aiguille en plus je vous disais on y va doucement oui oui on y va doucement alors on va remonter tout ça elle est plus épaisse celle hop voilà hop du coup je vais sortir je vais faire un point en arrière hop ça fait que j'ai pas de bout d'aiguille dans mon truc c'est bon hop allez c'est reparti je vais faire un petit test dans une chute voir si le fil de canette il est toujours bon ça va bien allez on repart hop euh tu n'es pas assez là à casser ton aiguille bah non Corinne on est copine d'aiguille alors encore mais sur cette machine c'est la première fois que je casse une aiguille donc je repars et je vous dis attention cette fois-ci on est dans l'épaisseur on y va doucement on allonge son point je vais mettre à 3,5 allez hop normalement ça devrait bien se passer voilà ça va bien et voilà la même aiguille cassée Marion ah c'est de ma faute c'est de ma faute je vous fais faire des bêtises alors c'est bon donc qu'est-ce que ça donne ici donc on est comme ça ok donc moi j'ai cousu euh ma petite couture donc je vais venir réajuster vous voyez j'avais mis le décalage je vais venir retailler tout ça et après on va mettre les derniers biais et on aura terminé donc là ça c'est pas mes ciseaux de couture hop c'est des ciseaux avec lesquels je coupe que les choses très épaisses voilà on a un petit coup hop et on est là coucou Catherine ça va ? génial tout va bien elle dit Pascal et ben ça me rassure ça va s'il y a que moi qui caisse tout ça va j'ai de la toile de jus de partout alors je vais pousser tout ça et on va placer notre biais dans l'angle alors je vais prendre l'angle qui est le moins décalé je vais prendre celui-là parce qu'il est beau ok donc on va faire la même chose que sur le côté on va venir couper un morceau de biais mais plus long que l'angle parce qu'on va le rabattre au dos alors ce qu'on va faire je sais plus ce que je vous ai mis dans le tuto moi je vais faire je regarde je pense que je vais faire un ouais allez 2 cm de plus de chaque côté si ça vous va je vais mettre un petit repère hop tac je pense que ça devrait suffire 2 cm de plus je suis ici à peu près et ça devrait être ici là et là ok voilà si il y a trop d'épaisseur pour vous dans l'angle là pour poser le biais vous n'êtes pas obligé de le poser je pinaille parce que là c'est vraiment dans le fond du sac en plus la toile de jute en huit elle ne va pas du tout filer là je finis parce que dans le tuto c'est comme ça et si vous travaillez du plastique cristal bah du coup c'est mieux de le faire quand même mais vous n'êtes pas obligé d'accord c'est quoi cette machine qui passe toutes les épaisseurs Dominique moi c'est la c'est une bernina c'est la b 480 mais je pense que la machine veritas la marion doit très bien passer les épaisseurs aussi donc je place mon petit morceau de biais d'accord comme ça exactement comme sur les côtés et je viens passer des pinces hop donc ok une fois que j'ai fait ça je tourne j'ai mon petit morceau de biais qui dépasse peut-être 2 cm c'est un peu juste on va voir on va voir il y a toujours moyen de moyenner et on les rabat au dos d'accord comme ça hop alors vous voyez je les mets pas comme ça ça peut pas passer moi je les replis d'ailleurs j'ai pas du tout centré c'est pas grave il y a rien de grave dans la vie hop voilà je les replis comme ça ok alors du coup ce qu'on va faire Marion parfaite pour les épaisseurs Pascal bah oui Marion elle est top c'était mon ancienne machine je la trouve très très bien pour les épaisseurs du coup on va venir même chose d'accord on va venir coudre dans notre premier repli ici 1 cm et après on va dégarnir le bord donc attention on allonge le point moi je vous conseille de vous mettre à 4 ok et on y va donc c'est tout pareil que le côté et on y va doucement surtout ici là quand on arrive ici d'accord on y va tout doucement pour éviter de casser son aiguille voilà petit point avant derrière et on y va j'ai peur maintenant de recasser mon aiguille en direct là allez tu les doucement voilà ma copine je crois que je suis pas pile poil à 1 cm je suis un peu le moins parce que j'avais décalé l'élui j'avais oublié mais ça va faire la même chose ok donc j'arrive comme ça mon biais est cousu au dos je l'ai pris dans la couture ici d'accord il y a un côté tout petit pas grave et je vais venir si je peux réduire un petit peu la matière ici donc je vais dégarnir alors ça en met partout donc j'essaye de venir retirer un peu de matière attention aux doigts d'accord et attention surtout à notre couture de ne pas la couper je sais pas si je suis en face de l'écran je pense voilà et hop ok il a beaucoup de maintien le tissu du bas là elle dit patricia oui oui il a beaucoup beaucoup de maintien c'est pour ça que je l'ai choisi parce que je trouvais que c'était sympa du coup même chose je rabats d'accord et au dos là il va falloir que je bidouille un petit truc donc je vais essayer de replier mon biais pour que ce soit joli quand même là j'ai un tout petit bout hop voilà ça va ça se passe quand même donc je replie comme ça on peut dégarnir un petit peu l'angle comme on a vu tout à l'heure mais là moi j'en ai pas beaucoup donc je vais me le garder hop et je viens replier pour cacher ok voilà et je continue surtout la longueur donc là je commence à avoir quand même pas mal d'épaisseur ici donc si votre machine vous avez peur pour elle n'hésitez pas à vous arrêter de chaque côté du biais d'accord vous pouvez coudre ici vous arrêtez vous cousez de l'autre côté c'est là où je jette le matériel vous n'êtes pas obligé de passer dessus pour ici j'ai plus de biais donc je vais pouvoir dégarnir un peu attendez je vais le couper parce qu'il est trop long hop c'est mieux voilà donc en plus il a un petit peu roulé je vais dégarnir un peu comme tout à l'heure voilà et je le tire est-ce que ça va pour tout le monde voilà et du coup ça me donne ça ici alors c'est régulier ça va j'ai peut-être un peu trop tiré là parce que là il est tout petit petit attendez je vais le retirer un peu moins ça faisait un petit peu trop voilà donc ici c'est mieux d'accord donc là moi je vous conseille de ne pas faire la finition où on pique à côté piquez dans le biais pour être sûre de bien le fixer en place hop ici très en retard Christine pas de soucis bienvenue Christine j'espère que ça va donc du coup je m'installe et je repars donc je fais attention à mes épaisseurs je me suis mis dans mon biais ici d'accord donc moi je pique dans le biais là je fais un petit point avant-enrière si ma machine a du mal j'allonge le point je prends une cale je réduis la tension d'accord je prends mon temps moi je vais essayer de passer sur mon biais parce que je suis un petit peu têtu hop j'y vais tout doucement ça va hop et je coupe alors là on est c'est très très rigide donc j'ai beaucoup allongé mon point je suis à 4 hop c'était pour aider ma machine hop voilà je suis là ça va ça s'est bien passé d'accord donc je suis passé sur le biais pour bien tout fixer et je suis passé de chaque côté aussi là ok donc je vais faire la même chose de l'autre côté est-ce que ça va chez vous ou c'est trop trop épais comment ça se passe dites moi hop hop je vais placer replier mon autre biais pendant ce temps là je vous écoute je vois plein de petits coeurs donc ça me rassure on va placer l'autre biais on fait tout pareil hop 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 ça va bon parce qu'elle ça me rassure alors parce qu'elle elle dit ça va ça va ça va j'ai cassé mon aiguille de 90 pendant la surpiqure entre le haut et le bas de sac j'étais au point droit à 3,5 elle nous dit Adeline dans l'anse si je remets une autre aiguille et à 4 ça ira vous pensez pour ne pas casser une deuxième moi je pense que si tu avais cassé dans l'anse ici tu as plus d'épaisseur donc sinon ce que tu fais tu peux te mettre à 4 mais tu coupes pas sur ici d'accord je vais prendre mes fils tu viens couvrir tu t'arrêtes avant l'épaisseur et tu reprends après c'est pas grave si là ça soulève un tout petit peu d'accord moi je ferais ça si tu as peur de casser ton aiguille vas-y comme ça et ne passe pas sur l'épaisseur encore une fois on n'est pas obligé de mettre le biais dans les angles c'est moi qui pinaille sur la finition hop allez dernière couture et ensuite on pourra admirer le résultat moi j'ai hâte de retourner peut-être vous l'avez déjà fait chez vous souvent je le fais moi mais là comme vous me surveillez je ne peux pas tricher ah oui si je rabats pas mon biais correctement ça va pas je suis trop prête c'est de finir en fait hop alors je vais décaler les aiguilles ok après on peut aussi prendre une aiguille spéciale jean là pour cette partie là ok ah oui on a failli être donné une astuce où t'as pas un petit coup de marteau moi j'ai perso et j'ai personnellement j'ai pas de marteau dans mon atelier mais pourquoi pas un petit coup de marteau je crois que c'est la créatistrice sacotain qui fait ça aussi dure à retourner pascal le sac ou le biais on va voir et te dire moi comment ça se passe hop voilà alors là il me reste beaucoup de matière donc je vais te garnir un petit coup ah oui j'ai pas j'ai pas retailler c'est pour ça est-ce que ça passe non ? donc il faut retailler la marge et au bout ma petite marge de couture je vais la retailler un petit coup voilà voilà alors parce qu'elle a du mal à retourner son sac on va voir on va voir et ça donne je vais retailler mon biais parce qu'il est trop grand je termine on taille moi aussi ça hop hop qu'est-ce que j'ai trafiqué attendez moi là j'ai en train de faire un angle n'importe quoi je pense que j'ai pas cousu correctement mon truc hop voilà allez dernière couture et après on peut admirer notre ouvrage courage courage il est dur à retourner et mettre en forme Patricia bah on va voir je pense que ça devrait bien se passer quand même une fois qu'il sera retourné je pense qu'une fois qu'il est retourné il bougera plus allez allez j'espère donc attention aux épaisseurs encore une fois on est fermé là on y va allez instant de vérité il est super génial merci de dinette oui il est top j'ai dit patricia ouf vous me faites peur avec comme c'est dur à retourner on va voir alors à l'instant de vérité c'est parti alors moi j'ai hâte de voir votre sac aussi attendez parce que si voilà ma chaise alors bah visiblement il faut sortir ses muscles là on va voir donc là mes deux biais sont poussus dans le fond d'accord le côté le fond et là on doit retourner effectivement c'est pas régime allez on y va on va pas se laisser faire par une toile de jus quand même hop on retourne tout après il devrait bien bien tenir pour le coup il va être bien réussi hop la lumière voilà tout voilà il va tranquille ok un angle bientôt un entier c'est bon l'angle il arrive il est là on tire bien ok l'autre côté qu'est ce qu'il va donner effectivement il vaut mieux pas mettre de doublure avec la toile de jute c'est simple alors je tire ok allez bientôt un deuxième angle courage hop 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 ok un côté j'y vais tranquillement hop hop il me manque un tout petit côté et on sera bon voilà effectivement vous m'avez dit c'est dur effectivement je vous crois alors on remet ensemble tout ça le fond aussi qu'est-ce que ça donne ah bah c'est chouette c'est chouette c'est chouette alors mince tout ça hop le fond et voilà le sac pour l'été très chouette je vais vous montrer dedans hop alors voilà il se tient bien pour le coup je sais pas si vous voyez il tient bien 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 tout seul il va être très chouette au bord de la plage là je vais pouvoir mettre mes serviettes et tout dedans attendez j'arrête la lumière hop et voilà mon sac très très beau ah je suis contente je sais pas vous est-ce que ça va chez vous ah Stéphanie elle dit j'adore Nanou aussi j'ai eu un peu chaud là pour retourner mais ça s'est bien passé finalement alors hop il est là donc voilà mon beau sac oh je suis contente voilà je vous le tourne alors mes angles ça donne quoi je suis pas mal alignée ça va regardez franchement ça va là et là là aussi ça va ça se passe bien le fond il se tient le côté attention un stand de vérité qu'est-ce que ça donne ça va aussi et l'autre côté ça va aussi mais ça c'est parce que vous êtes là que j'étais obligée de me concentrer alors dedans comment ça se passe alors j'ai encore des fils du biais là je coupe parce que c'est pas gros hop voilà donc j'ai mon petit biais qui est là on le voit un petit peu pas beaucoup et il vient se plaquer alors je sais pas si vous voyez bien vous cherchez la lumière ici voilà il vient se plaquer là sur le côté il reste pas droit droit il se plaque parce qu'on lui a donné une forme en bas et les finitions elles sont elles sont jolies trop chouette ah j'ai vu vos commentaires magnifiques super super bah merci beaucoup je suis vraiment contente d'avoir cousu sec avec vous et maintenant il reste plus qu'à le remplir pour partir en vacances je vais vous le montrer porté hop attendez je m'en mets dans mes anses donc pareil pour les anses j'ai choisi un des anses synthétiques qui se tiennent bien d'accord qui sont très épaisse oh merci Corinne a dit vraiment très beau merci Dodinette super magnifique dommage que tu le gardes que pour les salons Stéphanie il faut pas t'as raison c'est vraiment dommage parce que franchement pour aller à la plage ce serait canon non je vais le garder pour les salons parce que je sais que vous allez avoir envie de le voir moi on vous aime bien mais ça me donne envie d'en faire un autre ça c'est sûr alors je vais me lever pour vous montrer faut pas regarder ma toile de jute j'en ai partout sur mon t-shirt alors je vais vous montrer ce que ça donne donc la lumière ici on la pousse donc voilà ça donne ça j'ai essayé de hop remonter un petit peu l'écran voilà j'arrive donc ça donne ça attention voilà donc je suis prête je sais pas j'ai pas beaucoup de recul là voilà je suis prête pour les vacances il y a plus qu'à mettre les serviettes tout ça dedans tenez je vais mettre ma je vais mettre ma trousse Nina je vais vous montrer la différence avec l'autre que j'avais cousu qui était plus longue je vais vous montrer donc je disais j'ai plus qu'à mettre ma trousse Nina dedans elle est là trop canon trop trop canon regardez donne ça très beau et donc les différences entre celui-ci qu'on a cousu ensemble vous voyez le fond de sac est vraiment rigide et du coup il y a beaucoup beaucoup de maintien vous voyez il se tient vraiment tout seul il y a celui-là que je vous ai montré le premier jour alors lui il se tient pas mal aussi parce que c'était la matière double face mais vous voyez ce sont les mêmes pièces hein d'accord on est d'accord ils ont pas du tout le même look c'est drôle d'ailleurs donc celui-ci il a un effet un peu plus strapès je trouve voilà comme ça et celui-ci il fait un peu plus je sais pas peut-être parce qu'il est jaune aussi il est un peu plus doux les matières tout ça il fait un peu plus carré je sais pas ce que vous en pensez et pourtant c'est le même sac voilà identique je réfile à hauteur oui c'est pareil alors quel est votre sac préféré dites moi je suis contente d'avoir fini voilà je suis prête et aucun de ces sacs ne va finir à la plage c'est dommage d'ailleurs voilà ben je suis contente d'avoir terminé j'espère que vous ça a été je me rassois un petit coup dites moi n'hésitez pas à me dire si c'était trop compliqué pour les prochains lives ou si ça a été ah Cécile elle dit ils sont magnifiques tous les deux c'est gentil Raymond elle préfère le rose ben je sais pas moi j'hésite celui-ci j'aime bien parce qu'il a quand même un effet un peu naturel avec la toile de jute bon je l'ai un peu froissé je vais le remettre un peu en forme mais il a un effet très sympa pour l'été celui du live elle dit Teresa le rose elle est fine les deux sont superbes Véronique c'est gentil et ben j'ai hâte de voir votre modèle les commandes de kits qui ont été commandées jusqu'à hier soir avant la précommande qui étaient en stock sont partis donc ils sont en train de partir chez vous et du coup moi j'ai commandé les fournitures pour vous proposer un stock de kit donc j'ai ouvert des précommandes sur le site et là je vais faire une petite pause estivale mais dès que je reviens je m'occupe de vos kits en précommande voilà Martine a dit je peux pas choisir les deux sont magnifiques bonnes vacances merci pour cette réalisation les deux sont très beaux me dit Pascal c'est gentil c'est gentil Chez là les deux sont beaux est-ce que ça va chez vous ou la toile de jute c'est galère ? dites moi je pense qu'on y allant tranquille il n'y a pas de raison de pas y arriver d'accord j'ai hâte de voir vos modèles n'hésitez pas à les poster sur le groupe d'entraide les cousettes d'Odinetta Addict parce que j'ai envie de voir ce que vous avez fait moi je suis curieuse Elisabeth a dit les explications au top merci avec plaisir vraiment ça m'a fait trop plaisir de partager ce petit moment avec vous et Guille elle dit j'aime bien celui que tu as fait avec nous moi aussi et puis on l'a fait ensemble donc il est encore mieux comment coudre le cristal s'il te plaît le plastique ou le tissu Mélissa dis moi à quelle étape tu es je te dis c'est possible de mettre le cristal ici d'accord il y a des testeuses qui l'ont fait qui sont très chouettes est-ce que j'aurais des kits à roue en micheline normalement oui j'aurais normalement celui-ci parce que j'ai commandé un peu plus de stock et peut-être d'autres coloris comme ça ou d'autres je verrai ce que je vais faire voilà merci beaucoup pour vos petits mots doux des vacances alors je reste connectée je vais quand même regarder ce que vous avez fait je vais vous écrire parce que je ne peux pas passer plusieurs jours sans vous parler mais je vais relâcher un petit peu la pression et faire une petite pause parce que septembre c'est la reprise des salons il faut recharger les batteries aussi Catherine bravo c'est magnifique je vous découvre merci pour vos vidéos Catherine si tu me découvres n'hésite pas à t'abonner à la page d'accord Facebook il y a aussi YouTube le blog enfin tu verras visite tout il y a plein de tutos gratuits sur le blog du coup voilà bienvenue j'espère que tu t'y plairas Marie-Claude tu as vu je ne me suis pas trompée elle dit bonne soirée bis du Cantal Marie-Claude est-ce qu'on se voit bientôt ? peut-être j'espère et quand le cristal est un peu foissé as-tu des astuces ? oui j'ai des astuces Marion c'est les testeuses je crois que c'est Laetitia qui m'a dit ça un petit coup de sèche-cheveux comme ça ça va le remettre un peu en forme après on met des choses dedans et ça va d'accord ? donc voilà je crois que c'est Laetitia ou Vanessa je ne sais plus ou Claire enfin elles sont là elles vont te dire mais elles elles ont fait ça et c'était vraiment cool ah voilà pas trop près du cristal elle dit Claire le sèche-cheveux c'est qu'en Rouen Stéphanie Rouen c'est fin septembre j'ai terminé avec Sarah c'est Sarah Création qui anime les ateliers avec moi et By Steph le planning pour Rouen donc je vais vous proposer d'ici quelques jours les réservations pour les ateliers sur ma boutique d'accord ? boutique.dodinette.com et j'ai terminé aussi les ateliers pour le salon de Nantes ça ça se passera sur leur site mais je ne sais pas encore quand est-ce qu'ils vont mettre en ligne et entre temps il y aura aussi le salon de Besançon et Orléans voilà donc plein de boulot en perspective bisous de Belgique et peut-être que je viendrai à Balenciennes j'ai pas encore arrêté dès que je sais je vous le dis voilà je vous remercie pour ce live je vous remonte mon sac je le trouve super cool je vais essayer d'aller faire une belle photo pour vous le montrer en situation je vous remercie alors sur quoi mettre les photos Guile ? tu peux aller sur les couzettes d'Odinette Addict c'est le groupe d'entraide Facebook et le mettre dans le fil tu vois en postant et moi je vais voir ça ou alors on peut créer aussi un album tu fais comme tu veux je le verrai de toute façon voilà Stéphanie elle dit j'espère venir te rencontrer à Rouen mais j'espère aussi ça me ferait trop plaisir et Magali elle dit deux animatrices de salon au top ça c'est vrai c'est chouette elles sont super les filles Elisabeth merci beaucoup pour ce superbe live ça a fait beaucoup de bien bonnes vacances et bien merci à vous et surtout la pose du biais qu'on vient de voir ici merci Claire pour le nom du groupe la pose du biais qu'on a fait là d'accord vous pouvez vous en servir pour votre trousse Nina c'est la même chose oh coucou je t'avais pas vu mes rêves en bobine vous pouvez vous en servir pour la trousse Nina ici c'est exactement la même chose on change juste un tout petit peu le haut ici d'accord on vient pas tout en haut mais sur le côté et je vous rappelle que la trousse Nina hacke donc pas le sac mais la trousse on est en challenge couture donc vous allez jusqu'au 1er septembre pour coudre ce modèle et le poster sur les réseaux d'accord sur le groupe d'entraide vous avez toutes les explications sur le blog blog.dosinet.com je mets en jeu des beaux cadeaux donc n'hésitez pas si vous avez cousu votre trousse si vous avez juste à la poster pour valider votre participation voilà attendez je regarde vos messages ça va trop vite Nantes c'est début novembre je crois oui parce qu'elle elle dit ça excusez moi je baille un petit coup Nantes c'est du 9 au 12 novembre oui tout à fait tout à fait roue en fin septembre besançon fin octobre début novembre Nantes et ensuite entre les deux entre Nantes il y aura soit Valenciennes soit un autre je ne sais pas et ensuite on aura Orléans voilà le planning gros planning pas d'album sur le groupe Marie-Pierre mais si tu peux le créer si tu veux il n'y a pas de problème je vous remercie je vais m'arrêter parce que j'ai très mal à la gorge je pense que je vais aller boire un petit thé au miel j'ai adoré ce live couture je remonte mon sac et j'ai hâte de voir vos modèles alors surtout si vous travaillez la toile de jute enduite ne désespérez pas allez-y tranquille et ça va bien se passer et surtout peut-être une aiguille jean ça peut vous aider voilà je vous souhaite une belle soirée Marcel elle dit avec Raphaël j'ai appris à mettre des fermetures et maintenant des biais et bien c'est super j'adore cette idée de partage créatif Marie-Pierre pour le challenge même s'il y a un album sur le groupe d'entraide je l'ai mis il y a un moment tu vas le trouver il faut que tu le cherches je vous embrasse bonne soirée et à très vite sur les réseaux pour admirer vos sacs merci pour ces trois jours c'était vraiment chouette j'ai adoré les passer avec vous et je vous dis à très vite pour la suite toute cette aventure créative j'ai toujours mis les unes des en tête mais là je vais faire une petite pause et je reviens je reviens vite je vous embrasse bonne soirée et à bientôt merci à toutes